Bienvenue dans ce module 3 où je voudrais vous parler des types d'études en épidémiologie et je voudrais que vous soyez capables donc d'établir le design d'une étude épidémiologique. Et si je reprends la démarche du raisonnement épidémiologique, nous sommes bien à la troisième étape. La première étape, je vous rappelle, était de décrire un phénomène de santé sur base des indicateurs épidémiologiques, des mesures de fréquence qu'on a vues au module 2 et puis alors sur cette base là, on pose des hypothèses de recherche et on rentre dans une démarche analytique. Et pour répondre à ces hypothèses de recherche, nous allons mettre en place des études épidémiologiques et en fonction de gérer des hypothèses, choisir un type d'étude. Et donc nous sommes dans ce module 3, vraiment à la troisième étape du raisonnement épidémiologique sur le choix et la manière de mener une étude d'observation en épidémiologie. Alors, un des postulats de base que je vous ai déjà expliqué, et c'est important d'en tenir compte dans les études épidémiologiques, c'est que l'exposition, un facteur de risque, un déterminant, doit toujours précéder la survenue de la maladie. C'est parce qu'on est exposé qu'on a une probabilité de tomber malade et entre l'exposition et la maladie, il y a la temporalité, il y a le temps qui est important puisqu'on va vraiment en tenir compte dans le cadre de la mesure des expositions et, de l'occurrence, des phénomènes de santé. Et donc, lorsqu'on veut choisir une étude épidémiologique, il faut bien choisir le sens, la direction de l'étude. Soit c'est une étude qui part d'un facteur de risque, on identifie un facteur de risque, un comportement à risque, et on va simplement laisser le temps s'exprimer, on va surveiller la population pour, le numéro 2, voir arriver l'effet, la survenue du phénomène de santé, une maladie chronique, un cancer, etc. Soit je vais plutôt partir à rebours de la causalité, je vais partir de l'effet, c'est donc en dessous, le 1, je vais identifier l'effet et je vais, à rebours de la causalité, recolter des informations sur le facteur d'exposition ou le facteur de risque qui était en amont de l'effet survenu. Je suis à rebours, donc je suis rétrospectif, rétrospectif par rapport au temps, donc je suis à contre-temps et je vais simplement mesurer les effets. Et donc, dans une étude épidémiologique, soit vous choisissez un design prospectif dans le sens de la causalité, soit vous choisissez un design rétrospectif à rebours de la causalité. Et voilà donc les différents types d'études épidémiologiques qui sont à notre disposition. On a les études expérimentales qu'on appelle aussi les études d'intervention, les essais cliniques et les études d'observation. D'abord, les études expérimentales, ils ne feront pas l'objet de ce cours puisque nous sommes un cours d'épidémiologie basé essentiellement sur la surveillance des phénomènes sur base de l'observation. Mais quoi qu'il en soit, pour ces études expérimentales, on a soit les essais cliniques randomisés, soit les essais cliniques non randomisés. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, ce sont bien les études d'observation. Ces études d'observation sont soit descriptives, soit analytiques. Vous avez compris que les études descriptives sur base des mesures de fréquence nous permettent de mesurer simplement le phénomène de santé dans la population. Et pour ces études descriptives, on a soit le choix de faire des études transversales, soit des études longitudinales de type cohorte. Si vous faites un design analytique, vous avez le choix de faire une étude analytique de type cohorte, analytique de type catémoin ou analytique de type transversal écologique, mais on va revenir sur ces différents types d'études. Les premiers types d'études, ce sont bien les études d'observation. C'est-à-dire que nous, en épidémiologie opérationnelle, nous nous basons essentiellement sur de l'observation qui nous permet de faire des descriptions des phénomènes de santé, donc décrire un problème de santé dans une population qui est bien la première étape de toute investigation épidémiologique et du raisonnement épidémiologique. Et puis alors, on peut faire sur base d'observation des études analytiques qu'on appelle aussi éthiologiques qui visent à expliquer, donc répondre à cette fameuse question pourquoi, comment un facteur d'exposition interagit avec l'effet de la maladie ? Et pour cela, nous avons les designs de type cohorte ou les designs de type catémoin. Et les études d'observation, donc, n'interviennent pas du tout sur l'histoire naturelle de la maladie ou l'événement étudié. On n'est là que pour observer ce qui se passe. Donc, on laisse le champ libre à la nature et on observe. Et sur cette base-là, on mesure ce qui se passe en termes d'effet de maladie ou de facteurs de risque, de distribution des facteurs de risque. Et voilà donc une autre façon de représenter l'ensemble des études épidémiologiques qui sont à notre disposition. Donc, dans ces études, on a les études d'intervention et comme je l'ai dit, on ne va pas détailler ça dans le cas de secours, les études, les essais cliniques randomisés ou non. Et puis alors, il y a le champ des études d'observation, celle qui nous intéresse, dans lequel on va travailler soit avec des données groupées, soit des données individuelles. Si vous travaillez avec des données groupées, c'est ce qu'on appelle des études écologiques ou corrélationnelles, qu'on appelle aussi transversales, mais transversales écologiques. Et puis, si vous travaillez avec des données individuelles, vous allez soit entrer dans des designs descriptifs, soit dans des designs éthiologiques ou analytiques. Les études d'observation descriptives qui sont à notre disposition sont les études transversales, qu'on appelle aussi les études de prévalence ou les cross-sectional studies, donc en anglais. Et puis, les études analytiques ou éthiologiques sont les études soit analytiques de cohorte, soit analytiques cas témoins. Et puis, alors, on a aussi d'autres types d'études, que sont par exemple les études de tendance qui permettent d'étudier de façon répétée la fréquence d'un événement dans le temps ou dans l'espace. On a aussi les séries de cas, mais ce sont des, je dirais, des designs qui sont moins forts que les études transversales de cohorte ou cas témoins. La première étude que je voudrais vous présenter, c'est bien l'étude d'observation descriptives transversales, qu'on appelle aussi les études de prévalence. Et regardez ce schéma, on a une population en général et dans cette population en général, on va à la fois mesurer au même moment une exposition à un facteur de risque, à un comportement à risque, et l'état de santé de la population. Donc, je vais faire une photographie à un moment donné pour savoir chez les individus, et ce sont bien des mesures individuelles qu'on leur relève dans un échantillon d'individus, combien d'individus ont été exposés ou ont développé la maladie. Donc, on a une information, mais qui ne retient pas compte de la temporalité. C'est-à-dire, regardez, la notion de temps n'est pas prise en compte puisqu'on relève les variables au même moment. Et donc, est-ce que l'exposition a précédé la maladie ou est-ce que la maladie a précédé l'exposition ? On ne le sait pas. Et on va tirer sur base de ça des hypothèses de recherche. Et si on tire des hypothèses de recherche pour quand même chercher des associations analytiques dans un design qui est plutôt, je dirais, descriptif, on va parler d'une étude transversale à visée analytique. C'est-à-dire qu'on va quand même, même si on n'a pas la temporalité, essayer de mesurer les associations, mais ce n'est pas un bon design analytique puisque c'est un design essentiellement descriptif. Regardez, l'exemple d'une étude descriptive, c'est une étude de prévalence où on étudie chez des exposés et des non-exposés la survenue ou combien de personnes sont malades ou saines. Et je prends un exemple où on veut connaître le facteur de risque de contracter une giardia, donc une infection intestinale, parmi les enfants d'une crèche. Sous les 64 enfants de la crèche, 22 étaient porteurs de giardia intestinalis au moment de l'enquête. Parmi les divers facteurs testés, on a aussi examiné le mode de consommation hydrique. Donc, on est bien dans un design transversal. Un jour précis, on va dans cette crèche et on relève des facteurs d'exposition par rapport au risque d'une contamination féco-orale et le nombre d'enfants malades. Et regardez, on met ça dans une table de contingence. En fait, il y avait, vous voyez, 22 cas par rapport à 42 personnes enfants sains. Et puis, on a simplement regardé lesquels ont consommé de l'eau du robinet, lesquels ont consommé de l'eau minérale avec la prévalence, je dirais, de consommation de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. Et simplement, à partir de là, on peut faire un rapport de prévalence pour voir quel était le risque de développer la maladie par rapport à cette consommation d'eau du robinet ou d'eau minérale. Et le rapport de prévalence, il est de 3,9 avec un intervalle de confiance qui va de 1,02 à 15,1. Donc, il y a vraiment une prévalence plus importante de giardia intestinalis par rapport aux enfants qui ont consommé de l'eau du robinet par rapport à l'eau minérale. Donc, les avantages de ces études de prévalence, c'est que c'est rapide, bien sûr. On récolte les données à un moment donné. Et c'est vraiment une vision transverselle, une photographie de la population. C'est relativement simple à mettre en place. C'est relativement bon marché puisque ça ne prend pas du temps. On ne suit pas les gens dans le temps. Et l'objectif, c'est clairement de quantifier, de décrire ce problème de santé. Et bien sûr, on l'a déjà dit avec les indicateurs de proportion essentiellement, sur base de ces prévalences, on va estimer les besoins de soins et de services de santé dans la population. Est-ce que la maladie est fréquente ? Quelle est sa durée ? Etc. Et donc, sur cette base-là, on peut faire de la planification en santé. Et comme on est dans des études d'observation descriptive, première étape du raisonnement épidémiologique, on peut, sur cette base-là, tirer des hypothèses de recherche pour entrer petit à petit dans un design analytique. Alors, bien sûr, il y a des inconvénients à ces études transversales. C'est qu'on ne tient pas compte de la temporalité. Donc, est-ce que l'événement de le facteur de risque a précédé la survenue de la maladie ? Il l'est fait. Ça, on ne sait pas, bien sûr, l'évaluer. Mais est-ce que l'exposition actuelle que vous mesurez, le facteur de risque, est-ce qu'il est le plus pertinent par rapport à la survenue de la maladie ? Et puis surtout, c'est parfois compliqué de collecter l'information parce que l'exposition peut être antérieure au moment où on récolte l'information. Et donc, on fait appel à la mémoire des sujets et va s'introduire, comme dans les études rétrospectives, ce fameux biais de mémorisation. Alors, il y a bien sûr beaucoup de désavantages à ces études transversales. Ces études transversales ne peuvent pas nous dire « Ah, voilà, ce facteur d'exposition est la cause de la maladie ». Non, pour cela, il faut plutôt un design d'observation analytique. Alors, on peut faire sur base de ces études transversales des études de tendance, c'est-à-dire qu'on va répéter la fréquence qu'on a mesurée de façon transverselle d'une maladie, d'un problème de santé, de la population, mais à des moments différents. Et pour faire une tendance, donc sur base de trois points, de tracer une ligne de point en point, donc de montrer une tendance, même si ce n'est pas un vrai suivi de population, il nous faut au minimum trois points, trois mesures de fréquence. Et ça permet de distinguer trois effets liés au facteur temps, l'effet H, l'effet période et l'effet corte, qui sont trois interprétations de ces études de fréquence. Je prends exemple ici de la tendance de la consommation de cigarettes chez les personnes de plus de 18 ans par sexe aux États-Unis sur une période de 1955 à 1997. Et vous voyez simplement l'évolution et la décroissance du nombre de fumeurs chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, c'est moins évident en termes de décroissance, mais quand même une décroissance à partir de la fin des années 70. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet par rapport au sexe, ou donc ces études de tendance qui sont simplement des points annuels, tous les cinq ans, sur la consommation de tabac. Et alors, on se permet de tracer une ligne de tendance entre ces points et simplement de voir la différence entre sexe ou entre d'autres catégories ou variables de population. L'effet de l'âge, c'est de période et de corte. Si je les synthétise, l'effet de l'âge, c'est la fréquence de la maladie varie avec l'âge du sujet. Les taux de détection d'un cancer du sein augmentent bien sûr avec l'âge. L'effet période, c'est que la fréquence de la maladie varie selon la période d'observation. Et donc, on peut voir des effets périodes par rapport à la grippe, puisque la grippe ne s'exprime pas toute l'année, elle s'exprime à des moments de l'année. On trouve la même chose dans les épidémies de diarrhée, de toxine-infection alimentaire qui sont plus fréquentes, par exemple en été. L'effet de la corte, c'est que la fréquence de la maladie varie selon l'année de naissance des sujets étudiés. Et on sait très bien que l'espérance de vie augmente avec, je dirais, l'année de cohorte. Au plus, on est récent en termes de naissance, au plus, notre espérance de vie sera plus élevée. L'espérance de vie à 45 ans, bien sûr, plus élevée si on est né dans les années 60 qu'en 42 ou qu'en 1920. Et bien sûr, elle sera encore plus élevée si on est né dans les années 2000. Regardez l'effet âge. Si on regarde ici la mortalité par sexe, par groupe d'âge, de 1901 à 2000, on est aussi dans les statistiques américaines, des pays du Royaume-Uni, pardon. Et bien, vous voyez simplement l'évolution de cette mortalité par groupe d'âge. Les 65 ans et plus, les 45 ans à 64 ans, les 15 à 44 ans et les 1 à 14 ans. Et donc, en fonction du début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, et on a vraiment un effet âge particulier. Donc, en fonction des catégories d'âge, la mortalité, bien sûr, s'exprime tout à fait différemment. On a aussi, bien sûr, l'effet période avec ici la comparaison de la mortalité standardisée par sexe par rapport à l'influenza chez les hommes et chez les femmes. On est toujours dans le même contexte du Royaume-Uni. Et regardez donc cette mortalité qui, en fait, vacille d'année en année. On sait très bien que parfois, on a des années de grippe plus mortelles que d'autres. Mais regardez ici un sacré effet période qui s'est exprimé en 1918, fin 1919-1920, avec la fameuse grippe espagnole et toute une série de phénomènes particuliers qui arrivent à des moments donnés. Et bien sûr, lorsqu'on fera des analyses des années 2020, on aura aussi un effet période sur la COVID-19 à l'échelle mondiale et qui sera beaucoup plus marqué dans certains contextes. Et puis alors, on a l'effet cohorte. Regardez ici l'évolution de la mortalité par 100 000 habitants, en fonction que vous soyez né en 1910, la cohorte de 1910, la cohorte de 1900, la cohorte de 1890, etc. Donc, au plus vous êtes né tard dans le calendrier, finalement, votre mortalité, regardez, sera plus faible. Alors, la mortalité infantile est toujours importante dans toutes les cohortes, mais même, elle diminue fortement pour les cohortes les plus récentes. Et puis après, la mortalité évolue en fonction de l'âge, on le sait très bien, mais voyez que pour les cohortes les plus récentes, pour toutes les catégories d'âge, la mortalité est systématiquement plus faible. C'est bien ce qu'on appelle l'effet cohorte dans l'analyse de ces études de tendance. Et puis alors, un dernier exemple d'études descriptives, d'observations, mais qui pousse aussi quand même vers des hypothèses de recherche, que sont les études écologiques. Et je vous l'explique sur base d'une seule diapositive, où on étudie l'association, en fait la corrélation, entre les variations d'indicateurs collectifs, d'exposition et de santé, lorsqu'on ne peut disposer de données individuelles. Vous savez, donc, lorsqu'on fait une étude épidémiologique, on va récolter des informations sur des personnes, des individus, qu'on met donc sur base d'un échantillon, sur lequel on va extrapoler des résultats. Ici, on n'a pas l'information des individus, donc on va chercher directement des informations groupées. Quelle est donc, par exemple, la consommation d'huile dans une population versus quelle est la fréquence de cancer colorectal dans une population ? Et simplement, on ne va pas tenir compte de l'état de santé de chaque individu appartenant donc au groupe à comparer, mais on va travailler sur un niveau moyen, un indicateur moyen d'exposition et un indicateur moyen d'état de santé de la population. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des études écologiques. Donc, si je reprends mon exemple, en fonction du taux de cancer colorectal dans certains pays d'Europe versus de la consommation d'huile de ces pays d'Europe, donc ce sont des indicateurs issus de bases de données complètement différentes, on va s'amuser à faire des corrélations. Et voyez que, par exemple, pour le Portugal, ils ont une faible consommation d'huile et un fort taux de cancer colorectal. Mais si on prend la Grèce, par exemple, ils ont une très forte consommation d'huile, en tout cas la plus forte d'Europe, et on voit une corrélation avec un faible taux de cancer colorectal. Donc, les études écologiques vont simplement nous permettre d'observer des phénomènes et de tirer des hypothèses, de poser une question de recherche et de dire est-ce que la consommation d'huile, d'olive par exemple, est protectrice par rapport au cancer colorectal. Je ne sais pas le dire sur base de mon étude écologique, j'ai une suspicion, mais donc je vais alors poser mon hypothèse et entrer dans un vrai design analytique que je vous propose de voir dans la séquence suivante.